Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais m'excuser pour ma voix. Je suis un petit peu malade, j'ai mal à la gorge, un petit rhume, mais rien de très grave, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas contagieux par la caméra. Aujourd'hui, je vous retrouve ici parce que, eh bien, c'est bientôt Noël. Alors, vous regardez cette vidéo. Noël, c'est dans deux jours ou un jour si vous le faites le 24. Donc, je pense que j'ai décidé de me mettre un petit serre-tête et de me mettre les petites décorations de Noël juste ici, des petites guirlandes, des petits trucs, et le petit sapin qui est derrière. Voilà, c'est assez festif. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo, comme je vous en avais parlé, sur les cadeaux que j'ai faits pour ma famille pour Noël. Voilà, c'est la première fois que je fais cette vidéo, mais je m'étais dit que ça pourrait intéresser des personnes qui ont du mal à trouver des idées. Et voilà, je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Et même si c'est pas que forcément pour Noël, ça peut être pour les anniversaires ou d'autres occasions. Donc, si ça vous intéresse de connaître ce que j'ai acheté à ma famille pour Noël, restez avec moi. Petit disclaimer, si vous faites partie de ma famille proche, parents, frères, cousines, t'auras déjà eu tes cadeaux avant que cette vidéo soit diffusée, donc tu peux regarder. Eh bien, vous ne regardez pas cette vidéo, vous n'avez plus que deux jours à attendre avant que vous ayez vos cadeaux. Donc, attendez s'il vous plaît. Alors, on va commencer par les hommes. Et on va commencer par mon petit frère, qui a 23 ans et qui va avoir 24 ans. Quand je bouge, ça fait gling, gling, gling. Et je lui ai acheté, parce qu'il a récemment acheté une PS4. Donc, je lui ai acheté un jeu de PlayStation 4. Il s'agit de Assassin's Creed Odyssey. Donc, normalement, il n'a pas de source sûre. Il ne l'a pas. Donc, j'espère qu'il n'achètera pas d'ici là. Donc, c'est un jeu. Je vais vous dire les montants, parce que ça peut vous donner des idées. Et voilà, un jeu PS4, ça coûte assez cher. Ce jeu-là est à 60 euros. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il n'a qu'un seul cadeau, parce que ça coûte assez cher quand même. Et en plus, son anniversaire arrive au mois de janvier. Donc, du coup, je n'avais pas tout acheté non plus à Noël. Donc, voilà, pour mon petit frère, ce sera un jeu PS4. Pour mon frère, j'ai également commandé, mais je n'ai pas encore reçu, un truc sur Wish. Donc, je vais vous le mettre juste ici, une photo. J'ai trouvé ça rigolo et ça m'a fait penser à mon frère, voilà. Donc, du coup, je lui ai quand même commandé une petite connerie. Ça m'a coûté 5 euros, je crois. C'est un petit personnage Captain America, avec un socle. Et en fait, quand on déplie le socle, ça permet de poser le téléphone, en fait, à l'horizontale. Donc, je m'étais dit, voilà, quand il est sur son ordinateur, en train de geeker, pourra poser son téléphone juste à côté de lui. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc, normalement, je vais le recevoir avant Noël, donc pile poil. Mais je ne l'ai pas encore reçu actuellement, parce qu'il faut savoir que je tourne cette vidéo. On est fin novembre, mais bon. Ensuite, pour mon père, c'est toujours compliqué de trouver pour mon père, je trouve. Donc, alors, le truc n'est pas ouvert, mais je vous mettrai des photos. Et de toute façon, tous les liens en barre d'infos, ça peut vous donner des idées. J'ai commandé un petit coffret. Donc, voilà, ça vient de Tasting Collection. C'est un site qui fait dans tout ce qui est alcool. Donc, voilà, si votre père aime bien le whisky, aime bien le cognac, aime bien le vin, eh bien, ils font des coffrets, donc comme celui-ci, qui est un petit reflet. Donc là, c'est un coffret de 6 tubes de 25 ml de whisky japonais. Donc, voilà, vous pouvez choisir plein de whisky différents. Soit c'est tout le monde, soit c'est les bourbons, enfin, il y a plein de whisky différents. Vous avez par 6 et par... je ne sais plus exactement, mais il y a donc 6. Et il n'y a pas que le whisky, effectivement, il y a le cognac, il y a plein d'autres vins. Et le coffret, comme ça, coûte une cinquantaine d'euros, je crois. Il me semble qu'il coûte une cinquantaine d'euros. Et donc, pour vous dire, dans le... Je vous mettrai une photo ici de quand le coffret est ouvert, parce que là, il est emballé dans du plastique, donc je ne vais pas le déballer. Mais, du coup, c'est... il y a du Nika From The Barrel, il y a du Yamazakura, du Nika Taketsuru Pure Malt, du Akashi Blended, du Toguchi 12 ans, j'imagine. 12 Y, et du Nika Blended. Donc voilà, pour les amateurs de whisky, mon père, il aime beaucoup le whisky, il aime bien le whisky japonais, ça permet de faire découvrir, en fait, des saveurs différentes. Et j'ai pris, donc c'est en plus, j'ai pris ça, je vais pouvoir vous montrer le verre dégustation qui va avec. Donc voilà, c'est un verre qu'ils vendent. C'est le verre de dégustation, donc voilà à quoi il ressemble. Je le trouvais joli, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est marqué Tasting Collection dessus. Donc voilà à quoi il ressemble. Il me semble qu'il est à 6 euros, je crois. Je sais plus, je sais plus exactement. De toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Mais voilà un petit coffret sympathique pour mon papa et les amateurs d'alcool. Donc voilà pour les hommes, je vais pouvoir emballer tout ça. Maintenant, on va faire, il me reste deux personnes. Il me reste ma mère et ma cousine. Donc on va faire ma mère. Donc je vous avais montré dans une vidéo haul, donc la vidéo de Primark, que je lui avais acheté une paire de boucles d'oreilles chez Primark, voilà. Parce qu'elle aime bien, je sais qu'elle aime bien les boucles d'oreilles avec les pompons. Donc dans les pompons, il y a du plastique là, donc ils s'étendent un petit peu plus. Mais voilà, ils sont à 3 euros. Donc d'ailleurs, il va falloir que j'enlève le prix. Mais ça du coup, je vais lui offrir ses boucles d'oreilles. Et pour récemment, c'était l'anniversaire de ma grand-mère. C'était ses 80 ans, d'une de mes grand-mères. Et c'est la grand-mère que j'ai en commun avec mes cousines. Il y a eu un anniversaire qui a été fait, tout ça. Et on lui a acheté un cadeau et c'était une paire de boucles d'oreilles chez Zorowski. Et j'avais repéré un modèle qui me plaisait bien pour ma grand-mère, mais elle est plus or. Sauf que la paire de boucles d'oreilles est argentée. Et je l'avais repéré. Et en allant acheter du coup les paires de boucles d'oreilles chez Zorowski Doré, j'ai revu cette paire de boucles d'oreilles que je trouvais sublime. Et je m'étais dit que celle-là, elle plairait énormément à ma maman. Sauf qu'elle coûtait vraiment cher. Elles sont prises de 90 euros. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon frère si ça m'intéressait de participer pour la moitié. Donc c'est ce qu'on ne sait ce qu'il devrait faire. Moi, j'attends toujours le virement, Maxime, si tu m'écoutes. Donc voilà, je les ai commandées sur le site de Zorowski. Et voici les paires de boucles d'oreilles. Donc voilà, il y a des petits... je ne sais pas si c'est net. Si, ça a l'air net. Donc voilà, en fait, ça brille. Il y a plein de brillants et il y a une perle au milieu. Et elle adore quand ça brille. Donc je pense qu'elle lui plaira beaucoup. Donc voilà, c'est une paire qui est à 89 euros. Donc je pense que ça lui plaira beaucoup. Donc il y a un petit emballage cadeau. On pouvait faire une petite carte qui est là-dedans. Et je vais quand même emballer parce que là, c'est un peu marqué Zorowski sur le paquet. Voilà, c'est marqué Zorowski sur le paquet. Donc il n'y a pas trop de surprises. Donc je vais quand même emballer. Moi, j'adore emballer et mettre plein de scotch partout pour que les gens n'arrivent pas à déballer. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme moi. Moi, j'adore ça. Voir les gens en chier pour ouvrir le paquet. Donc voilà pour mes parents et mon frère. Et on va passer à ma cousine que vous connaissez bien normalement si vous suivez mes vidéos. Donc on se fait un petit Noël. Donc le week-end, début décembre. Et du coup, je vais lui offrir tous ses cadeaux. Enfin, on va s'offrir nos cadeaux de Noël. Ce qui fait que je les aurais plus et je préférais tout vous montrer. Donc le cadeau, le cadeau le plus gros pour ma cousine. Je lui ai acheté un blender. Voilà, je lui ai acheté un blender chauffant. Donc c'est un blender qui vous permet de faire du chaud. C'est-à-dire que vous pouvez faire votre soupe. Donc ça vous permet de mettre vos légumes dedans, de mettre de l'eau. Ça chauffe et après, vous n'avez plus qu'à mixer directement. Je trouve ça super. Et c'est un blender qui permet aussi de faire des smoothies parce que c'est de l'eau. Vous pouvez cuire à la vapeur aussi à plusieurs vitesses. Vous pouvez faire de la compote. Alors vraiment, il est vraiment top. Donc c'est la marque Telefunken. Je crois que c'est une bonne marque, il me semble. C'est le modèle BLC4X. Et je l'ai acheté chez Electro-Dépôt pour 60 euros. Ensuite, je m'étais dit qu'il fallait bien que je prenne ça aussi. C'est un petit bouquin qui s'appelle Cuisiner avec un soupemaker. 140 recettes saines et hyper facile. Donc c'est de l'édition Larousse. Donc c'est pas forcément le blender qui est là. Mais ça marche. Les recettes marchent avec tous les blenders qui chauffent en fait. Tous les trucs à soupe. Et ça peut donner plein d'idées de soupe. Il y a aussi des recettes de crème, de soupe au pistou, de bouillon, de soupe avec des pâtes, des compotes, des coulis, des smoothies, des milkshakes. Enfin, des soupes froides. Il y a vraiment plein mal de choses assez intéressantes. Et c'est un petit bouquin qui m'a coûté 10 euros. Je l'ai commandé sur Amazon. Mais il est aussi disponible. Je l'ai vu chez Leclerc. Donc il doit être disponible un petit peu partout. Larousse, c'est quand même assez connu. Et ensuite, petit achat aussi pour ma cousine. Très gâtée cette année ma cousine. C'est ce livre de cuisine. Donc si vous ne connaissez pas Démotivateur Food sur Facebook, je vous invite à aller voir ce que c'est Démotivateur Food. C'est sur Facebook, c'est une page où ils font plein de recettes. Super sympa. Je ne peux pas vous montrer ce qu'il a emballé, mais je me le suis acheté également. Et en fait, on suit toutes les deux cette page sur Facebook. Et quand on a vu qu'il sortait libre, il a dit, oh là là, il faut que je me l'achète. Et moi, j'étais là, oui, moi aussi, il faut que je me l'achète. Donc du coup, je vais vous montrer les recettes. En fait, elles sont faites en vidéo, les recettes. Et il y a une recette que je vous ai faite d'ailleurs, l'année dernière, qui est dedans, que j'avais noté pour moi-même, sont les nèmes à l'avocat. Et la recette est dedans, je vais essayer de la retrouver, mais il y a des recettes super sympas, genre pizza poivron. Ça, ça a l'air trop, trop bon. Il y a vraiment des super recettes là-dedans. Et du coup, il y a combien ? Il y en a 50. Voilà, le top 50 des meilleures recettes. Il y a des desserts, mais il y a un truc qui va plaire à ma cousine, c'est ça. Le tiramisu mojito. Ah, les nèmes à l'avocat, ils sont où ? Je les ai vus la dernière fois. Il y a pas mal de trucs apéro, des cookies tomates au chorizo, brioche, camembert. Ah voilà, les nèmes à l'avocat. Ça, c'est une super recette. C'est une tuerie, ça... Tout le monde me les réclame après, c'est impressionnant. Donc voilà, il est à 15 euros, donc je me le suis commandé pour moi. Et évidemment, je l'ai pris pour ma cousine, donc j'espère qu'elle ne l'a pas haché. Je ne pense pas, je pense qu'elle me l'aurait dit. De toute façon, on se voit la semaine prochaine. Donc d'ici là... Donc voilà, pour ce dernier cadeau, je pense que ça va surprendre un petit peu. D'ailleurs, il faut que je cache mon exemplaire, parce que si elle le voit, elle va peut-être me poser la question. Donc voilà, je cache mon exemplaire. Voilà pour les cadeaux, je vais enfin pouvoir tout emballer. Il était temps, ça fait des semaines et des semaines que ça traîne dans mes placards. Oui, on est fin novembre et j'ai fini mes cadeaux de Noël. Je suis très fière de moi. J'aime bien étaler les dépenses, en fait. Je pensais acheter des trucs en décembre et finalement, j'ai tout acheté avant. Et voilà, c'est très bien. Comme ça, je peux vous faire cette vidéo assez en avance, même si elle ne sera postée que le 23 décembre. Et voilà, j'espère que vous passerez de bonnes fêtes de Noël. Alors du coup, vous regardez cette vidéo demain, c'est mon anniversaire. Et oui, j'ai 26 ans demain. Et je vais travailler. Voilà, ce sera la première fois où je vais travailler le jour de mon anniversaire. Ça va faire bizarre, mais ça peut être sympa. Ça va être sympa, je pense. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aura donné sûrement quelques idées. Si vous êtes en manque d'idées, je vous mets en lien, juste ici, une vidéo que j'ai faite l'année dernière avec plein d'idées de cadeaux de Noël. J'en avais quand même cité pas mal. Ça peut peut-être vous intéresser si jamais vous avez des cadeaux de dernière minute à faire. Donc voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501